Alors, toujours à propos de ces rencontres de Pétrarch, effectivement il y a eu des grandes idéologies au XXème siècle, le fascisme et le communisme. Du point de vue de ma théorie des rapports entre l'élite et le peuple, il est clair que le rôle de l'élite c'est de proposer de nouveaux modèles. Pourquoi ? Parce que le peuple ne peut pas se scléroser, ne peut pas se cristalliser dans des pratiques qui durent indéfiniment. Donc, je prendrai un propos relativement cynique, sinon machiavélique, en disant peu importe le nouveau modèle, du moment qu'il arrive à s'appliquer, du moment qu'il arrive à créer de la nouveauté, et quand il crée la nouveauté, il crée de l'égalité. En tout cas, il redistribue les cartes, c'est un new deal. Le fascisme et le communisme ce sont des new deals qui ont remis en question un certain nombre de structures établies et de rendre des situations, et voilà. Donc, de ce côté-là, c'est extrêmement favorable. Je pense qu'on aura, au XXIe siècle, un regard complètement différent sur ces expériences sociales, sociopolitiques, qui ont eu des conséquences parfois assez éparantes, mais qui, on l'oublie trop souvent, ont permis à nos sociétés de se remettre en question, n'est-ce pas, de se renouveler. Et ça, c'est fondamental. N'oublions pas que pour l'humanité, ce qui est fondamental, c'est qu'elle ne perde pas son âme, c'est-à-dire qu'elle ne perde pas sa dynamique créatrice, qu'elle ne perde pas, qu'elle ne soit pas plombée par quelque chose qui se fige définitivement au niveau des comportements. C'est ça le danger principal. Tout ce qui permet d'éviter que les comportements se figent, que le peuple se fuit dans une routine mécanique qui se poursuivrait indéfiniment et dans un certain environnement, tout cela est extrêmement positif, extrêmement favorable. Je suis désolé de dire, donc je pense qu'on va avoir une réhabilitation de Staline, une réhabilitation de Hitler, parce qu'on oublie les véritables enjeux. On oublie les véritables risques. Pourquoi on oublie les véritables risques ? Parce qu'on a une position qui est anti-élitiste. On a une position qui, en fin de compte, veut ménager les rangs de situation du peuple, les rangs de situation sociale, alors que justement, c'est là une menace fondamentale. Et je dis très franchement que tout ce qui permet d'éviter la sclérose de l'esprit du psychisme humain est le bienvenu, quel que soit le prix à payer. Rien n'est pire que cette menace, ce péril d'une humanité mécanisée, complètement appareillée, prise dans une routine où rien ne serait plus remis en question, qui ne chercherait plus à comprendre les structures sur lesquelles elle fonctionne. Rien n'est pire que cela. Et je crois qu'on le comprendra et que ça conduira à une relecture radicale, radicalement nouvelle, de ce qui s'est passé au XXe siècle. Et je pense que le XXe siècle, en tout cas, aura montré qu'on était encore capable de transformer les sociétés. C'est-à-dire qu'il y a une certaine élite qui est capable de transformer les sociétés, qui gagne le pouvoir sur la société. Et ça, c'est fondamental, du point de vue, en tout cas, de l'élite. Maintenant, que du point de vue du peuple, puisqu'on est dans une guerre de lutte des classes, finalement, que du point de vue du peuple, il soit préférable de maintenir le statu quo, indéfiniment, ça, c'est tout le monde perd de manche. Donc, finalement, c'est très compliqué, parce que le communisme, effectivement, a mis en avant le peuple, mais en même temps, on a bien vu, en 1969, que ce peuple, il voulait retrouver ses repères, il voulait retrouver son rendement nationaliste, xénophobe, d'homogénéité, où tout était parfaitement rodé, où tout le monde se comprenait, où tout le monde se connaissait, etc., où il n'y avait plus d'imprévu. Parce que là, on est encore là-dedans. Pas d'imprévu. On voit comment les gens, les mélomanes, fonctionnent, n'est-ce pas ? On veut entendre des choses qu'on a déjà entendues, on ne veut pas de surprises. Bon. Voilà. Je crois que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501